Bonjour, c'est Sophie Duplacart. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo parce que c'est une petite astuce. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous pourriez envoyer une carte postale parfumée ? Alors, vous vous munissez d'un petit sac en plastique à congélation. Si vous en avez des avec le petit principe du Ziploc, là, ça va mieux. Mais là, ce matin, je n'en avais pas. Donc, vous prenez la carte postale. Il faut que vous la fabriquiez à l'avance. Parce que pour que le parfum s'imprègne bien dans la carte postale, il faut quand même la laisser 4-5 jours, peut-être même une semaine. Alors, vous mettez votre carte postale dans votre petit sachet. Voilà. Vous choisissez un parfum. Peu importe, là, j'ai pris un parfum que j'avais. Voilà. Vous mettez sur un petit coton, généreusement. Voilà. Vous attendez un tout petit peu, que ce soit légèrement évaporé pour pas que ce soit trop plein de liquide. Alors, vous faites attention que le coton ne soit pas en contact avec la carte postale. Vous le mettez dans le petit sac en plastique. Et vous voyez, je ne mets pas en contact avec la carte postale. Je le mets sur le petit côté. Et puis, maintenant, je vais fermer bien comme il faut. Moi, je vais être obligée de mettre, vous voyez, du scotch. Voilà. Donc là, vous fermez bien, hermétiquement. Vous le mettez dans un petit coin. Et puis, vous l'oubliez pendant une bonne semaine. Et vous verrez, quand vous allez rouvrir votre sac dans une semaine, retirez votre petit coton. Et votre carte sentira le parfum que vous aviez choisi. Vous pourriez aussi parfumer carrément votre papier avant de fabriquer la carte. Mais bon, je trouve que c'est plus pratique de parfumer la carte une fois qu'elle est finie. Comme ça, tous les petits objets que vous avez pu mettre, les rubans, tout ça, vont s'imprégner du même parfum. Voilà. C'était une petite astuce aujourd'hui. Allez, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada